Accueillez ce que soulèvent en vous les puissantes énergies de l'équinoxe Le puissant équinoxe du 20 mars approche à grands pas. Que voulez-vous créer dans votre vie ? Quelles sont les choses que vous devez laisser aller pour y arriver ? Ce sont des questions que l'on gagne à se poser en ces jours-ci afin de créer une intention ferme de nettoyer ces parties de notre vie qui ne nous servent plus et d'accueillir à bras ouverts la nouveauté, la fraîcheur d'une énergie qui vous offre un nouveau départ, pourvu que vous sachiez l'accueillir en votre être et l'utiliser à bon escient. Tout s'accélère et continuera de s'accélérer après ce portail de l'équinoxe qui dépose, qui ancre même bien profondément dans la terre une énergie qui nous appelle encore plus fortement à tourner la page sur l'ancien, sur nos fausses croyances par rapport à la vie, sur nos fausses croyances par rapport à nous-mêmes et à tendre les bras vers cette énergie divine qui descend sur nous pour nous rappeler qui nous sommes. Tout, absolument tout ce qui appartient à l'ancienne énergie ne peut rester indéfiniment dans notre champ vibratoire et doit être libéré. Toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les peurs que nous portons sont illusoires dans la perspective de notre être divin et l'on nous demande de les accueillir pour ce qu'elles sont, des expériences qui jadis nous ont servi, mais que nous traînons depuis trop longtemps sans raison. Nous devons faire ce choix de se libérer de tout ce lourd bagage qui nous nuit dans notre élévation vers notre essence divine. Comment libérer ce bagage ? L'univers s'en charge pour nous avec toutes ces infusions d'énergie plus fortes vague après vague. Attention toutefois, encore faut-il y mettre du sien et accueillir ces énergies et leurs effets sur nous. C'est le moyen le plus puissant de se libérer de notre lourd bagage. Accueillir ce qui se brasse à l'intérieur de nous, accueillir cette émotion qui remonte, accueillir cette peur qui soudainement refait surface. Que signifie accueillir ? Ne point fuir notre expérience, même si celle-ci nous semble désagréable. Nous avons tendance à fuir nos émotions, mais en les fuyant nous les remettons profondément dans notre être, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau propulsées jusqu'à la surface et que nous faisions ce choix d'accueillir. Ce cycle est infini et nous ne pouvons simplement décider de refouler ces émotions chaque fois qu'elles se présentent. Les énergies qui déferlent sur cette planète ont un seul but, soit celui de nettoyer nos mémoires, nettoyer nos résidus d'ombre, afin que nous puissions élever notre taux vibratoire et intégrer notre essence christique. C'est ce qui est en branle en ce moment et ceci est une chose à laquelle nous ne pouvons échapper. Nous pouvons certes continuer de fuir le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ceci nous rattrape et nous fasse tomber de si haut que nous n'avons alors plus le choix que de nous relever, secoués par ce choc soudain, mais qui force une nouvelle perspective sur notre vie. Accueillir une peur signifie la ressentir, l'identifier et l'envelopper chaleureusement dans nos bras. En lui permettant de s'exprimer. Il faut reconnaître que cette peur se présente à vous pour être libérée, accueillez-la comme vous accueillez votre enfant qui pleure, chérissez-la, réconfortez-la, mais donnez à cette peur toute votre attention, avec grande compassion. Remerciez-la pour le rôle qu'elle a pu jouer dans votre vie. Aimez-la et permettez à cette peur de doucement être transmutée dans cet amour. Nous n'avons pas à craindre ces peurs qui refont aux surfaces, elles ont une emprise sur nous uniquement lorsque nous leur résistons. Invitez ces peurs à remonter à la surface dans cette conscience de les accueillir, dans un lâcher-prise de laisser se faire ce qui doit être fait. Acceptez également que ces peurs puissent engendrer des sentiments désagréables, mais sans panique accueillez toute manifestation physique ou mentale qui peut ressurgir. Sachez que ceci est naturel et qu'il n'y a rien à craindre. Soyez dans la foi que votre être se purifie à travers ce processus et remerciez pour ce merveilleux cadeau qui vous permettra une plus grande légèreté. Namasté